Retrouvez Madi et ses portraits d'artistes chaque mardi à 18h et le samedi à 13h. Aujourd'hui, portraits d'artistes vous emmènent du côté de Saint-Agrèves, en Ardèche, au tout début de l'Ardèche. Nous partons à la découverte de la Batoukada qui fait partie du collectif Larsen. Cette Batouk s'appelle Au Plateau. La Batouk Au Plateau, oui c'est ça. Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude et Florence. Bonjour. Bonjour. Florence et Jean-Claude, vous êtes donc les meneurs, c'est comme ça qu'on dit, les meneurs d'une Batoukada. Pouvez-vous un petit peu me raconter ou me dire comment vous est venue l'envie de monter un groupe de Batouk ? Eh bien, on va remonter à 7-8 ans. Bon, nous on fait de la Batoukada dans divers groupes depuis, on va dire, une bonne douzaine d'années. Et donc, on a déjà créé une Batoukada en Morienne, où on habitait avant. Une Batoukada qui s'appelle Timbalu. Et bon, on est venu s'installer en Ardèche, puisque moi je suis à la retraite. Et c'était tout naturel qu'on cherche à recréer un groupe, puisque, bon, il n'en existait pas à proximité. Et en fait, on a trouvé à l'Arcem des personnes qui nous ont fait confiance et qui ont bien voulu acheter les premiers instruments. Florence, c'est pareil pour vous, alors vous suivez votre mari ? Oui, voilà. Il a commencé la Batoukada une année avant moi et j'ai été piquée par le virus. Et quand on arrivait ici, c'était tout naturel. On ne pensait pas que ça allait se créer si vite après notre arrivée en Ardèche. Mais voilà, on est ravis. Ça a pris tout de suite. Le virus du rythme, c'est ça ? On peut dire ça ? Oui, voilà. Oui, oui. Alors pour moi, oui, tout de suite. Et en fait, on s'est aperçu qu'en créant la Batoukada ici à Saint-Agrève, le virus s'est rapidement transmis à plein de Saint-Agrèvois et environ. Alors justement, on parle de virus, on parle de rythme. Quelles sont les qualités requises pour faire partie du groupe ? Pour venir à la Batoukada, il n'y a pas besoin de formation musicale. Il faut d'abord avoir envie d'être plutôt régulier sur les répétitions. C'est important parce que la répétition est importante. Après, nous, on donne un certain nombre d'outils aux adhérents MP3, partitions, enfin bon, des outils écrits, des outils oraux pour que chacun y trouve son compte. Et après, on fait une mini formation musicale en même temps que les gens découvrent l'instrument, donc instrument de percussion. Et donc, il n'y a pas de prérequis, mais il vaut mieux être un petit peu persévérant parce que ce n'est pas facile au départ et un petit peu régulier. Enfin, oui, la régularité compte beaucoup. Après, selon les aptitudes des gens, il faut entre 3 et 6 mois pour appréhender le répertoire, un peu de technique et enfin de façon suffisante pour pouvoir jouer. Mais bon, après, pour certains, c'est plus long, pour certains, c'est plus court. Nous, moi, je dis toujours, sur le groupe qu'on a eu en Morienne, on a vu passer en 8 ans à peu près entre 80 et 90 personnes pour un groupe qui était constitué à une vingtaine de percussionnistes. Et on a eu un échec total, une personne seulement sur toutes ces années qui n'y est pas arrivé du tout. Mais bon, voilà, il faut qu'aussi que les gens, ils arrivent à se dire que non, ce n'est pas vrai et avoir du rythme, c'est pas... Ça s'apprend. Enfin, on ne peut pas en avoir. Voilà, ça s'apprend. L'instrument, ça s'apprend. Et comme tout ce qui s'apprend, il faut un petit peu de régularité, quoi. Donc, c'est ouvert à tous. On n'est pas obligé d'être musicien confirmé. Simplement, on peut aimer la musique et se lancer. Il y a des possibilités, alors. Parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit que ce n'est pas facile quand même. Il y a des contretemps. Il y a plusieurs pupitres. On parle de pupitres aussi, j'imagine, dans la batouque. C'est un peu comme un champ choral aussi. En même temps, on se répond. Et ça n'a pas l'air très simple. Mais quand même, si on est assidu, on peut y arriver. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors là, on a la chance d'avoir déjà une petite année. Puisqu'on a commencé l'année passée en janvier-février. Donc, l'année passée, non, en 2023, janvier-février 2023. Donc, avec quelques anciens, on va dire, qui soutiennent certaines lignes. Donc, voilà, on a un peu de stabilité. Et puis, quelques nouveaux qui sont arrivés cette année. Donc, pour eux, c'est un peu plus compliqué. Mais justement, la présence des anciens permet justement de s'accrocher, d'écouter et puis de se relancer après. Et justement, vous parlez, j'ai entendu tout à l'heure, parce que je vous ai quand même écouté, depuis une heure et demie de répète, à peu près ça. Alors, on entend répilique, sur dos, funk, groove de tonique. Il y a beaucoup de termes techniques à retenir. Des gestes aussi, je vous ai vu faire des gestes. Alors, il faut beaucoup d'entraînement pour intégrer tout cela ou comment ça se passe ? Justement, c'est la régularité aux répétitions qui va faire la différence. Parce qu'à force de les entendre, c'est à peu près toujours les mêmes gestes. Et puis, le vocabulaire, on leur a donné un petit tête-mémoire. Bon, on joue sur les instruments de la Batoucada, plutôt sur le répertoire de Salvador de Bayard, c'est-à-dire le Brésil africain. Donc, on est plutôt sur des rythmes afro, enfin, samba afro, samba reggae. Et oui, enfin, des rythmes qui viennent d'Afrique. C'est la partie la plus africaine du Brésil. Et donc, c'est un son un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre en samba de Rio, le samba enredo, qui est beaucoup basé sur les aigus. Là, vous avez vu, il y a beaucoup de tambours. Il n'y a pas beaucoup de petites cloches, de petits instruments aigus. Et du coup, on cherche un son qui est assez tribal, assez profond. Et voilà, comme on s'imagine sur les tambours qui jouent au loin. Mais voilà, alors, je précise aussi, nous, on n'est pas des musiciens, on n'est pas des profs. En fait, on est des, comme beaucoup dans cette tradition orale, il n'y a pas de partition. Et on se transmet les morceaux de meneurs. Alors, on dit meneurs, nous, en France, parce qu'on ne veut pas s'adjuger le titre de maître qui est réservé aux Brésiliens et puis qui correspond à un niveau qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Mais pour autant, on emprunte cette culture, on essaye de la transmettre et de la transmettre le mieux possible pour la jouer le plus fidèlement possible, bien qu'on puisse, nous, ajouter notre petite patte. Mais enfin, bon, voilà, il y a des rythmes qui commémorent des massacres d'esclaves. On ne va pas s'amuser à les tordre. Bon, et par contre, on peut faire de la batoucada en ajoutant des choses un peu plus rock'n'roll, du funk, comme tout à l'heure. Voilà. Justement, je voulais vous poser la question comment ça se passait au niveau des titres et des morceaux. Si vous les créez vous-même, alors si j'ai bien compris, il y a une transmission et puis on respecte, comme vous le disiez, par exemple, les morceaux africains et surtout, si ça parle de l'esclavagisme, on respecte tout ça. Mais quelquefois, vous créez des morceaux ? Alors, on a des séquences rythmiques qui reviennent, mais on peut aussi les créer. Et c'est ce qui fait les morceaux, puisque vous voyez, les grooves sont des phrases qu'on répète, qui sont entrecoupées de breaks, de petites séquences qui redonnent du dynamisme. Et oui, régulièrement, on crée des petites séquences qui vont être répétées pour le groove. On est tous les deux, par exemple, assez attirés par les Antilles, la musique antillaise. Et donc, on va venir mettre un petit peu de Bel Air ou de Mazurka ou de choses comme ça dans les rythmes qu'on va jouer. Et donc, par exemple, on va créer un morceau avec un rythme très traditionnel brésilien. Mais après, on va partir sur du Thibault Antillais ou des choses comme ça, parce que ça, c'est nous, on aime ça. C'est votre touche personnelle. Et on va mettre ça. Mais voilà. Et nous, après, on se forme avec des maîtres brésiliens pendant des stages qu'on fait deux, trois fois par an. Il y a des formations. C'est une façon aussi de faire valider notre musique. En gros, après, ils nous suivent. Ils voient ce qu'on fait. Ils nous encouragent aussi. D'ailleurs, avec beaucoup de gentillesse. Oui, de gentillesse. Parce que finalement, par rapport à eux, on ne se compare pas. C'est impossible. Ils sont très forts. Voilà, tout ça dans le respect. Et puis, ils sont quand même contents de voir cette tradition se perpétuer avec des personnes. Du coup, ce n'est pas vos origines le Brésil, mais voilà, ça vous touche au cœur. Ça nous touche. On transmet notre passion, en fait, tout simplement. Alors, j'avais une autre question. Comment vous choisissez l'instrument à la personne ? Parce qu'au début, ils arrivent. Vous ne les connaissez pas vraiment, Florence ? Alors, au début, quand on a créé la batouque, donc là, les instruments sont seuls. Les nouveaux adhérents arrivent. Et alors, on les fait essayer. Donc, déjà, on voit en fonction des fois des envies de chacun. On leur demande quels sont les instruments qui les attirent. Voilà. Et puis après, ils essayent. Déjà, il faut le porter. Avec la ceinture, il faut le porter. Donc, pour certains, le poids des fois du tambour peut être édhibitoire. Voilà. Mais après, donc, chacun s'essaie. Après, sur la première séance, on peut tourner, essayer d'autres instruments. Et puis après, une fois que c'est fixé, il faut persévérer. Et pour les nouveaux, c'est un peu ce qui reste. C'est-à-dire, en fonction des instruments qui sont restants, on voit, pareil, les aptitudes de chacun. Et puis, voilà. Oui, parce qu'il faut aussi garder une sorte d'équilibrage entre les sons. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans une batoucada, il y a des surdos. C'est les gros tambours qui s'appellent 1, 2, 3. Bon, il faut un certain nombre de 1, de 2 et de 3 de façon équilibrée. Alors après, ça dépend de la taille totale du groupe. Mais par exemple, sur un groupe d'une douzaine de percussionnistes comme nous, sur un groupe d'une douzaine comme nous, on va dire, il faut 4 surdos 1 et 2. Et 2 surdos 3, voilà, au moins. Et puis s'il y en a un troisième, bon, ça va aussi. Des répiniques, on en a 3, c'est précieux aussi. Les caisses claires, c'est ce qui est sûrement le plus difficile à jouer. Mais on en a 3 et ça, c'est précieux. Est-ce que vous avez des concerts de prévus ? Enfin, comment ça se passe au niveau des concerts ? J'imagine qu'il n'y a pas que des répètes. Non, alors, en général, les prestations, puisqu'on ne parle pas de concerts, mais de prestations, les prestations sont souvent la demande d'office du tourisme ou de municipalité ou d'organisateurs d'événements, de carnaval. Voilà. Et si on a envie... Un comité des fêtes, bien sûr. Et si on a envie, justement, de vous retrouver sur Facebook, et on a envie de vous appeler pour une fête, je ne sais pas, une kermesse, ou peut-être la fête de la musique, comment on fait ? Bon, on a un site internet qui est en construction, mais qui a déjà, avec pas mal de renseignements, donc il est référencé sur Google, donc Batouk au plateau, on doit pouvoir le trouver. Alors, comment on l'écrit au plateau ? Alors, Batouk, on a écrit B-A-T-2-O-K, Batouk, O, 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 tout seul, et plateau, P-L-A-T-O, parce que c'est pour faire l'analogie avec le plateau Ardéchoir, mais tout en disant que le nom de l'association, enfin de la Batouk, c'est plateau avec un O, quoi. Voilà, mais pour la différencier. Et sur le site, il y a tous les renseignements de mail, téléphone, donc en fait, il faut contacter l'Arcem, décrire un peu la prestation, après ça se passe en direct, nous on nous décrit et puis on adapte, on dit des fois que des choses sont possibles, des choses ne sont pas possibles, voilà, et puis en fonction de ce qu'on est capable de faire, et après en fonction de la disponibilité de nos adhérents. Jean-Claude et Florence, eh bien d'abord merci pour ce moment de partage et on a appris plein de choses sur la Batouk et c'est intéressant. Dans cette émission, on termine souvent en musique, qu'est-ce qu'on va écouter qui nous parle bien sûr, qui vous parle à vous surtout au cœur et au rythme ? Je vous invite à écouter des copains du groupe Holodum, qui est un groupe de Salvador de Baia, qui est à la fois un groupe de Batoukada, mais qui est aussi un groupe de musique sur scène, pour la petite histoire, sachez que ce groupe a joué à hauteur de à peu près 200 tambours avec Michael Jackson à une époque, et qui a une vidéo magnifique sur Youtube, il suffit de taper Holodum, O-L-O-D-U-M, plus Michael Jackson, et ça vaut vraiment le coup. Bon voilà, et donc on a un autre groupe, puisque nos formateurs, on va dire brésiliens, sont issus de ces deux groupes, c'est Ileaie, ça s'écrit I-L-E-A-Y-I-E, et qui dans un autre style, est un groupe de Salvador de Baia aussi. Voilà, donc je vous invite à aller écouter un morceau de ces groupes-là, alors vous aurez donc la Batoukada, vous aurez aussi éventuellement des cuivres et un chanteur, mais le fond est là. Eh bien on termine sur cette jolie musique, Florence et Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion, on est content de vous avoir eu dans Portrait d'Artiste, merci à vous, merci beaucoup, merci beaucoup, au revoir. Et maintenant avec vous, chers auditeurs, portez-vous bien. Samba Reggae, O Samba Reggae, através dos tambores do Ludum, tem ecoado nos quatro cantos do mundo, cantando a liberdade, a igualdade e fraternidade entre pessoas de diferentes nações. Uma música que emociona não só pela batida forte dos tambores, mas também pelas letras e melodias que registram as tores e as conquistas do povo negro no mundo inteiro. Salve, salve o criador do Samba Reggae, O ETERNO MESTRE NEGUIN DO SAMBA SUJETES QUE ENVOLVEM NOSSOS PENSAMENTES